Dans les gros cas, les cas le moindrement sévère de pédophilie et d'agresseurs sexuels, de prédateurs sexuels, les thérapies de la parole, résultat zéro. Bon, j'ai ici un dossier, tu vois l'épaisseur? Attends, la thérapie de la parole, ça veut dire quoi? Ben, la thérapie de la parole, tu sais, aimons-nous les uns les autres, puis... Tu sais, c'est pas fin, là. L'empathie, puis... Tu sais, c'est pas fin, là. Ok, je le ferai plus. Tu sais, t'as fait de la grosse peine, puis fais les puces, s'il vous plaît, puis... Tu sais, donner par les intervenantes. Ok. Alors, il y a toute une cliété... Ça, ça marche pas. Pour les gros cas, pour les petits cas, en groupe, tapent sur la main, tu sais, on se parle, aimons-nous, ils vont se retenir. Ça ne fait pas des hétérosexuels, là. Ok? Ils demeurent pédophiles, mais ils se retiennent. Ils sont sensibilisés. Oui. Mais ils sont encadrés. Ok. Encadrés. L'encadrement avec les petits cas, c'est bon. Ok. Thérapie de la parole, thérapie de groupe, mais comme moyen et sévère, efficacité zéro. Oui. Neuf thérapies de la parole, ici. Un dossier que je vous amène. Neuf thérapies de la parole. Neuf récidives. Neuf récidives, vous vous êtes fait attraper. Ok. Ce n'est pas anecdotique, là. Neuf fois la thérapie de la parole. Oui. Hé, allô, arrêtez en quelque part. Ok, mais ces neuf-là, est-ce qu'ils font partie d'un lot de sang, puis que tu les as apportés pour soutenir ton point, ou c'est vraiment neuf cas? Ah non, 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 lui, là, c'est un cas, il a suivi, à lui seul, neuf fois la thérapie de la parole, des grands intervenants de Pinel, puis d'une couple d'autres places. Ça ne marche pas. Ok. Alors, lui, il était en prison, il m'a appelé pour être castré. La directrice de la prison n'a jamais voulu qu'il soit castré. Pourquoi? Madame Carole Prévost. Veux-tu le savoir? Ah oui. Le Service correctionnel du Canada soutient que pour les délinquants sexuels, les interventions de nature psychosociales représentent le mode privilégié d'intervention afin de réduire le risque de récidive. Ça faisait neuf fois qu'il y avait l'intervention psychosociale. Ça, puis il y a un problème, non? Ok. Autrement, on fait quoi? Pardon? La parole, ça ne marche pas. Autrement, on fait quoi? Non, castration chimique, castration chirurgicale. Ce sont les deux modes privilégiés à l'heure actuelle. Mais là, tout le monde te traite de nazi, tout le monde te traite de bonhomme de moyenne âge. Oui, Jocelyne Aubu. Le psychiatre, dans mon petit bouquin, je le cite, dans le journal de Montréal, 10 mars... Oui, il est de l'Institut Pinel, hein? Oui, il l'était. Il l'était, oui. 10 mars 2000. Le psychiatre Jocelyne Aubu de l'Institut Pinel se fait cinglant quant à l'utilisation de la castration chez les pédophiles. Si le peuple, dit-il, veut punir le pédophile en le castrant, il fait fausse route. Ce traitement irréversible n'est pas totalement efficace et on mêle ici la punition et le traitement pour ces agresseurs. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Là, tout le monde, là, on parle de punition. Dans le fond, la punition, c'est une chose, on l'envoie en prison, mais quand il sort, maintenant, il faut que ça arrête, ce trou-là? Alors, la punition chez les prédateurs sexuels, efficacité zéro. 11 ans d'incarcération et une journée ou pas d'incarcération, il est au même point. Ça, il faut bien comprendre ça. Il n'y a rien en prison ou dans les pénitentiaires pour les obliger à suivre une thérapie? Non, non. Écoute, même s'il avait suivi les gros cas, l'incarcération et les thérapies de la parole, ça ne vaut strictement rien. Ça n'a aucun impact. Lorsqu'il sort, il est au même point que lorsqu'il est entré. Je peux te le garantir. Donc, tu te proposes de les castrer chimiquement ou de façon chirurgicale, tu y enlèves les couilles? Oui. Et ça, ça fait quoi? Ça fait que la libido tombe à presque rien. La capacité d'érection disparaît, quasi totalement. Oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y en a qui sont capables d'avoir une érection. Ceux que j'ai fait castrer, OK? Lorsqu'ils se font faire quatre ou cinq, OK? Puis, il y en a eu un à Belleville, en Ontario. Alors, c'est moi qui ai probablement le plus de cas d'hommes, de prédateurs sexuels castrés au pays. Tu es le roi de la castration? Je suis le roi de la castration. OK, ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est chimique ou chirurgical? Chirurgical. OK. Oui, oui, chimique. Il y en a beaucoup, là, de ça. OK. OK? Mais chirurgical, là, j'en ai quatre ou cinq. Et c'est sûr que si tu prends un agresseur sexuel qui a été castré chirurgicalement et qu'il y a une compagne, une camarade ou un camarade qui fait une de ces fellations, là, puis c'est pas à 10-15 minutes, là, il y a la moitié à peu près d'une érection. Et dès que la stimulation arrête, il n'y a plus le crescendo d'excitation sexuelle. OK, mais moi, j'entends qu'il y a une différence entre la libido et les fantasmes aussi. Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'est plus capable de bander, qu'il ne va pas prendre un enfant, qu'il ne va pas l'agresser de façon différente avec ses doigts ou autrement. Avec tout le respect que je te dois, là, tu viens de me sortir le discours féminin des intervenantes. OK, bien, répond-y pareil. OK. Il faut être un homme pour comprendre que quand tu n'as plus de libido et tu n'as plus le crescendo de l'excitation sexuelle quand tu es bandé... Ça ne t'intéresse plus. Les fantasmes, là. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont capables de comprendre ça, mais j'aimerais qu'elles réfléchissent un petit peu à ce que je viens de dire. Est-ce que c'est basé sur des études, ce que tu me dis là, ou c'est ton expérience professionnelle à toi? Expérience empirique et certaines études qui viennent d'Allemagne. Mais c'est pour ça que citer, tu sais, me faire traiter de nazi et je cite des études allemandes, ce n'est pas chic, là. Oui, c'est qu'il y a une corrélation, là. Oui. OK. Qu'est-ce que tu penses... Est-ce qu'on devrait avoir... Et je pensais à ça hier, parce qu'il y a une commission d'enquête présentement sur le viaduc qui a quand même causé cinq morts. Et là, on veut voir ce qui est arrivé avec le viaduc, comment ça est tombé, pourquoi c'est tombé. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'avoir au Québec une commission d'enquête? Pas juste pour avoir des faits, mais des données, puis des interventions qui vont être pertinentes et pratiques. Les données, tu n'en auras pas sur la castration chirurgicale, je suis le seul qui en fait faire. Et à mon corps défendant, à nouveau, le Collège des médecins ne se prononce pas. Alors, comme le Collège des médecins demeure mi-figue, mi-raisin, tous les chirurgiens qui ont opéré mes quatre ou cinq cas, OK, ils en ont fait une fois, mais ils ne veulent pas répéter parce qu'ils ont peur du Collège des médecins. Et ça, je n'aime pas ça. J'aimerais que la mobilisation de Mme Dupont serve à sensibiliser le Collège des médecins, puis à dire, on va ouvrir la vanne un peu, puis on va en faire castrer quelques douzaines, on va les suivre, et on va voir ce que ça donne. Mais là, il y a toute une série de dindes qui gloussent contre la castration. Ils n'en ont jamais fait faire. Ils n'ont jamais vu un seul cas d'hommes castrés. Oui. Donc, ça prend... Je veux bien que vous gloussiez les dindes, mais c'est le sujet. Mais non, vous plus, les femmes, ça crée, moi, arrête avec ça. Tout le monde, les hommes, les femmes. Oui, 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 c'est des femmes et des hommes féminisés. OK, les hommes féminisés. Oui, les dindes, une dinde, ça glousse. Donc, c'est juste un exemple rural, là. OK, bien, oui, t'es un habitant. Je suis un habitant, je suis un paysan. À chaque fois, il faut que tu le prouves. Qu'est-ce qu'on fait avec... Non, mais c'est mon langage. Ça, je sais, je l'ai décodé. J'ai un décodeur à la maison, je te réécoute, puis je finis par comprendre. Qu'est-ce qu'on fait avec un gars comme Clermont-Bégin? Qu'est-ce qu'on fait avec un gars comme ça? C'est que... Il n'y a même pas de bracelet électronique, ce gars-là. On ne peut même pas le suivre. OK. Première mesure, là. C'est sûr que le bracelet électronique, tu m'as déjà entendu en parler. Alors, le bracelet électronique, pour les localiser en tout temps, ça, c'est minimal. Premièrement. Et le ministre Dupuis, il dit, non, non, il n'y a pas besoin de ça, on va envoyer des polices là-dessus. Ah, quelle naïveté. Non, non, le ministre Dupuis est un charmant monsieur. Il ne connaît pas les prédateurs sexuels. Tu sais, on demande à quelqu'un de se prononcer sur quelque chose. Est-ce qu'il y en a déjà rencontré? OK. Quand il y en a revu, trois, quatre, douzaines, là, puis des cas sévères, il va dire, oups, il ne tiendra plus le même langage. OK. Donc, bracelet électronique, au moins. Bien, ça, c'est minimal. OK. Minimal. Les gens, on fait quoi avec, là? Là, il est en liberté, là. Il va être... Là, il y a... Écoute, il y a des mesures, là, extrêmement sévères, dit le ministre Dupuis. Sais-tu ce qui est embaraissant? Pour un an, mais après, là... Oui. Sais-tu ce qui est embaraissant? C'est qu'on a cru naïvement qu'en l'enfermant, onze ans, on réglait un problème. Et là, on ouvre les portes du pénitencier et on est de retour à la case départ. On a fait le carré, le tour du carré de Monopoly. Oui. Et là, on a l'air fou. Alors, d'où l'importance de la mobilisation pour ne pas trop avoir l'air fou à chaque fois qu'on en libère. Mais avoir l'air fou et mettre des enfants en danger, aussi. Oui, il a l'air fou et incompétent. Tu sais, je n'osais pas trop en mettre. Pour une fois, j'étais réservé. Bien oui, tu es presque modéré. Les gens ne te reconnaîtront pas. Mais là, OK, Bégin, il nous reste une minute, là. On fait quoi avec Bégin? Je reviens avec ça. Bien, écoute, suivez-le de près, hein. Breslet électronique. Puis, je pense qu'il y aurait avantage à rencontrer quelqu'un. Et on pourrait peut-être lui fournir une copie de mon petit livre. Et lui demander simplement, serais-tu d'accord pour une castration volontaire? Oui. Il n'a pas l'air parce qu'il y a... Non, non. Fais attention. Hier promédi, 4h moins 4, un jeune homme de 19 ans m'appelle. Il est tanné. OK? Il est tanné. Castration chimique minimale. Pour la chirurgicale, on va y voir, là. Mais non, non. Fini. OK. Puis, 30 secondes. Ce n'est pas nécessairement agréable, ça, là. Est-ce qu'il y a moyen de les obliger de prendre leurs médicaments? Bien, écoute, le Bill Hugg, Californie, 1996. La moitié des États américains ont adopté la loi Hugg, qui dit simplement ceci. Après deux incarcérations pour agression sexuelle, la troisième fois, tu ne sors pas à moins de laisser tes testicules dans la poubelle ou de t'obliger à vie à la castration chimique. Bon. Bien, écoute, on va suivre le dossier. Bill Hugg. H-O-G-E. Pour ceux qui veulent le savoir, ils vont aller voir. Merci, Pierre Mailloux. Merci de cette intervention-là. Alors, on revient tout de suite après la pause. Un petit mot sur Céline et Elvis. Céline et Elvis.